Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog Aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain pour commencer ce vlog On est en début d'après-midi, je commence ce vlog avant une gare de nuit Ça fait très longtemps que j'allais pas commencer le vlog avant une gare de nuit Je vous retrouve dans ma salle de bain, nous sommes mercredi, je ne sais plus, 11 janvier je crois Je suis en train de terminer de me préparer, elle aimerait juste à me maquiller Et j'avais envie de vous retrouver cet après-midi parce qu'il est 14h passé C'est après-midi dans la salle de bain parce que j'avais envie de vous parler un petit peu de quelques produits Notamment pour le teint qu'en ce moment je mets Et voilà je trouvais que c'était l'occasion de vous en parler Alors ces produits là je vous en ai déjà parlé on va dire individuellement Mais le fait de les associer, j'ai trouvé ça trop top Et en ce moment j'utilise un petit combo qui me convient parfaitement Habituellement j'utilisais mon fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal qui est très bien Je n'ai rien à lui reprocher Mais je cherchais quelque chose d'un teint un petit peu plus lumineux Sans être trop épais, trop couvrant Ce que j'utilise en ce moment pour le teint Le premier c'est la Super Bébé de chez Herborian Donc c'est une crème soin couvrante anti-imperfection Moi je l'ai en teinte nude Je vous en ai déjà parlé que je trouvais très très bien Elle couvre bien, elle fait un joli teint Mais c'est vrai que je lui trouvais justement ce côté assez couvrant entre guillemets Autre produit que j'aimais bien C'était celui-ci, c'était la CC Crème de chez Madara Pareil que je vous en ai parlé dans un vlog aussi Là je l'ai en teinte light Qui elle est avec de l'acide hyaluronique, anti-pollution Un petit peu plus légère Et avec un côté un petit peu plus Voilà, un petit peu plus fluide Que celle-ci Donc les deux se mariaient très très bien Et j'ai reçu en décembre Je crois sur la box de décembre Vous savez je suis abonnée à la box New Box Franchement que là ça fait 3-4 fois 3 fois que je la reçois Et j'en suis ravie, je trouve que je fais de belles découvertes J'ai reçu ce petit produit de la marque Paille C'est le The Impossible Glow C'est un concentré d'éclats illuminateur Que vous pouvez utiliser de différentes façons Soit par petites touches en termes pour illuminer Soit il y en a carrément en bronzing Pour faire un effet un petit peu soleil Complètement sur le visage Ou vraiment le mélanger à votre crème de soin Alors moi je la mélange pas à ma crème hydratante Mais je mets une petite goutte avec mes deux notes Enfin mes deux notes de bébé crème Et alors l'ensemble est juste parfait C'est un côté un peu léger entre guillemets Pas masque, enfin pas effet fontain Mais en même temps c'est quand même relativement couvrant Enfin je veux dire, j'ai quand même, on voit que j'ai quelque chose Mais juste qui embellit on va dire Et franchement je trouve ça super joli Donc vous voyez je mets une petite crotte de la première bébé crème Herborian Une deuxième de chez Madara Et je mets une petite goutte aussi Alors pas trop non plus, vous voyez c'est un truc hyper foncé quand même Et c'est ça, moi j'avais vachement peur Parce que quand j'avais vu que ça pouvait se mettre dans les crèmes de soin Je me suis dit mais ça va me faire un effet un peu carotte Un peu, comment on l'appelle ça, autobronzant Voilà, que je ne veux pas Notamment en hiver où je suis très 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 loin d'être bronzée Mais pas du tout en fait Donc je mets, on va dire, allez, une goutte Bon à l'équivalent de ça Je vous montre ce que ça donne Donc ça me fait cette mixture là à peu près Donc je mélange directement sur ma main Alors il faut bien mélanger parce que c'est vrai que le côté, elle a un côté un peu huileux Le truc de chez Paille Et donc ça peut pas trop se marier avec la crème Mais à force de bien mélanger ça se marie bien J'en mets un petit peu partout Et alors je le fond, ça dépend On peut le fondre à la main Ça dépend, quand je suis pressée je fais ça à la main Quand je veux quelque chose d'un petit peu plus bien appliqué entre guillemets J'utilise un petit pinceau Alors ce type là de pinceau assez fourni mais en même temps assez léger Enfin fluide, pas fluide mais fluffy un petit peu Pas les gros pinceaux, vous savez font teint dur Là vraiment il y a quand même, voilà c'est quand même assez souple Celui-ci alors c'est un très très vieux EcoTools Je ne sais même pas si ça existe encore cette marque Mais voyez un petit peu ce genre de pinceau Et j'applique le truc, ça se fond très très bien Et on a tout de suite, enfin ça se fond vite à la peau Et en même temps ça embellit le teint Mais j'ai pas l'impression de mettre dix couches quoi En plus malgré tout ça reste des CC crème ou BB crème Donc c'est une action soin en même temps Donc ça c'est super bien je trouve Avec le côté voilà anti imperfection d'herbe orient Acide hyaluronique, anti pollution de la Madara Enfin je trouve qu'en tout cas cette petite mixture Me convient parfaitement en ce moment Et vous voyez je trouve que tout de suite on a un teint Vous voyez lumineux, vous voyez on a ce côté un peu glowy Je trouve je sais pas si on va le voir vraiment à la caméra Un peu couvrant c'est à dire que quand même On voit que j'ai, enfin voilà j'ai Une meilleure tête je pense Unifiée voilà c'est pas couvrant mais c'est bien unifié Le teint est parfaitement unifié Mais pas non plus voilà effet masque Au niveau du coude, enfin tout se matche bien Et voilà et j'ai pas, enfin voilà j'ai quand même un toucher assez soyeux Et léger sur la peau Enfin franchement moi je suis trop ravie de Ma petite mixture, ma petite découverte là Je pense que ça va être mon temps d'hiver Pendant un moment Je mets quand même, c'est vrai qu'avec la caméra on se rend pas forcément compte Je mets un chouï quand même d'anti cernes C'est celui de chez Bourgeois Le Always Fabulous Tenue extrême Voilà j'en mets un tout petit peu ici Parce que c'est souvent là en fait après que ça bouge un petit peu etc Donc voilà je pense qu'en termes de nouveauté C'était tout ce que j'avais envie de vous parler au niveau make-up Parce qu'après voilà je vais juste maquiller avec des produits habituels Ah si quand même, si si je vous l'ai montré sur Instagram Mais faut que je vous la montre quand même Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram J'ai reçu mon petit cadeau de Noël de ma soeur Je vous en ai parlé la semaine dernière Parce qu'elle avait eu un petit souci de livraison Et qu'elle avait pas pu être livrée en temps et en heure de mon cadeau de Noël Donc j'ai reçu Celles qui me suivent sur Insta le savent déjà Donc pas grande surprise mais celles qui ne l'ont pas vue Voilà ce qu'elle m'a offert C'est la palette, la palette pardon Natasha Denona, la Glam Palette Je l'avais mise sur ma liste Parce que je la trouvais MFM Cette palette me faisait de l'oeil depuis Je pense presque le moment où elle était sortie Et c'est vrai qu'elle est juste magnifique Pour le moment je l'ai utilisée une seule fois Je l'ai testée une seule fois Et depuis qu'elle me l'a donnée Et les fards sont d'une qualité exceptionnelle C'est des superbes fards Ils s'estompent très bien Ils ont une superbe qualité Une superbe pigmentation Donc vraiment je suis trop trop ravie J'ai hâte de tester différentes choses avec cette palette Donc voilà Elle est vraiment très très jolie Écoutez je vais terminer de me préparer Maintenant je vais venir me maquiller Et puis on se retrouve tout à l'heure Alors on se retrouvera en cuisine Parce que qui dit avant une guerre de nuit Dit forcément Préparation des repas Vous le savez Donc d'un seul repas Parce que je ne travaille que ce soir Que cette nuit Donc on a juste le repas de ce soir A préparer Donc écoutez je vous dis à tout à l'heure Bon je vous retrouve enfin prête Et dans ma cuisine Donc je vais m'atteler à préparer A manger pour ce soir Donc j'ai deux Malgré tout Je disais que j'ai un repas Malgré tout J'ai deux recettes à préparer Parce que finalement J'ai décidé de préparer mon repas du soir Et de préparer aussi une soupe Parce que j'aime bien avoir de la soupe Notamment avant de partir en gare de nuit C'est ma Du coup ça Ça équivaut à ma portion de légumes Donc je vous montre un petit peu Ce qu'on va faire Ma traditionnelle soupe de carottes patates douces Vous connaissez Je vous en ai parlé plein plein de fois Globalement en proportion Faut une portion de carottes Pour une demi portion de patates douces Je sais pas si je suis très claire En gros là J'ai globalement 250 grammes A peu près de patates douces Pour globalement 500 grammes de carottes Et sinon pour ce soir Je prépare Je ne sais pas si vous voyez un petit peu En fonction des ingrédients Je prépare un riz cantonais Donc voilà Recette relativement rapide Et complète aussi Parce qu'il y a les légumes Il y a les protéines Il y a les ficulants Tout ensemble Donc il faut tout simplement Du riz Moi j'ai du riz semi-complet Que j'ai C'est du riz de Camargue Des oeufs Il me faut un oignon J'ai pris des petites émincées De jambon comme ça Carottes Petit pois Donc ça c'est des petits pois congelés J'ai mis une carotte Peut-être que j'en mettrai deux Je verrai en fonction de la quantité Que ça fait Il me faut évidemment aussi De la sauce soja J'en rajouterai de l'huile d'olive Voilà Je vais un petit peu improviser aussi Pour cette recette Donc écoutez c'est parti On commence à lancer la soupe de patates douces Et ensuite je m'occupe du riz cantonnet Sous-titrage ST' 501 Bon voilà mes repas sont terminés Mon petit riz cantonnet J'ai mis dedans Ça c'est ma portion pour ce soir J'ai mis dans un bocal La partie pour Damien et Victoire Ma soupe Et encore dans son repos Elle est en train de refroidir Avant que je la mette dans des bocaux aussi Là je vais préparer mon sac pour ce soir Donc mon petit sac là-dedans Où je mets tout ce qui est alimentaire En gros là c'est mon petit Mon petit gaba d'alimentation Puis j'ai mon autre sac Où j'ai plus toutes les affaires de sa chambre Mes trousses Mon ordi Enfin voilà tout ça Ce soir ma collation Ce sera mon reste de compote de pommes cannelle Que j'ai fait hier au goûter Rapidement j'avais envie d'une petite compote de pommes maison Donc hyper rapide J'ai juste coupé des pommes Je les ai mises dans une casserole Avec un petit fond d'eau Je les ai laissées fondre en fait Ça prend quelques minutes Allez 5 minutes 5-6 minutes Bien fondante J'ai rajouté de la cannelle Un petit trait de sirop d'agave Mais vraiment pas beaucoup J'ai mouliné Et voilà Un petit pot Avec mon petit mélange Noisette, amande Et j'ai un carré de chocolat Je prends du chocolat noir Alors là c'est du 75% seulement Parce que d'habitude je fais du 85% Mais il est aromatisé Enfin il est aromatisé C'est un chocolat à la menthe Donc souvent les chocolats Je trouve un petit peu Pas bruts Ils sont soit un petit peu Moins riches en cacao Ce soir donc vers mon repas du soir Que je vais manger normalement Vers miens du mat Mon riz cantonais tout simplement Et en dessert J'ai pris une pomme Alors ça fait très pomme pomme Mais je n'aurais pu prendre des clémentines Mais alors en ce moment J'ai des problèmes Enfin j'ai un problème au niveau de Gastrique, osophage Je ne sais pas trop Là je suis sous traitement Pour un éventuel reflux Donc j'essaye de faire attention De ne pas manger trop de trucs acides Notamment par exemple des agrumes Notamment des clémentines Mais bon C'est un petit peu difficile Et puis j'ai prévu aussi Mon petit déj pour demain matin Parce que si j'ai le temps Je le prends à la maternité Ce qui me permet de gagner Un petit peu de temps le matin Quand je rentre de garde Donc tout simplement Mon petit pain complet Puis avec un kiwi Une demi banane Et voilà Et évidemment Ma petite boîte à thé Voilà donc je vais ramasser Tout ça pour mettre dans mon sac Et je voulais aussi vous montrer J'ai un nouveau sac de travail Parce que vous savez Je vous avais parlé Sur ma liste de Noël Je voulais un nouveau sac de travail Parce que le mien Il était très abîmé Finalement je ne l'ai pas reçu Enfin je n'en ai pas eu C'était ma maman Qui avait prévu de me trouver ça Et elle n'avait pas trouvé Ce qu'il fallait Ce qui lui allait Et en discutant avec elle Elle me dit Oui c'est vrai Voilà je ne l'ai pas trouvé Elle me dit En fouillant dans mes affaires J'en ai trouvé un Que je n'utilise pas du tout Et peut-être qu'il pourrait te convenir Et donc le voilà Alors quand elle me l'a montré Je me suis dit Non mais carrément Carrément ça peut me convenir Il est relativement grand Il est très brillant Comme ça Il est relativement grand Comme ça Donc vraiment Il est très très bien Voilà J'ai réussi à tout mettre dedans Donc dedans J'ai ma trousse J'ai mis deux trousses De travail Ça c'est ma trousse Vraiment quotidienne Enfin qui est sur mon bureau Tout le temps Où j'ai tout mon Tout mon essentiel Ça c'est mon autre trousse Où j'ai des choses Où j'utilise un peu moins souvent Mais qu'il me faut de temps en temps Voilà c'est là dedans Ma trousse de masque Ça j'ai Vous pouvez pas savoir Comment j'ai tellement hâte Qu'on nous enlève ça Même si j'ai très très peur Qu'on nous l'enlève jamais Mais vraiment C'est un cri du coeur S'il vous plaît Enlevez nous ça A l'hôpital Parce que je n'en peux plus Je n'en peux plus Quand on est malade Et tout Je trouve ça Normal Par exemple Vous avez un rhume Vous avez un Enfin voilà Mettre le masque C'est normal Pour pas transmettre Mais clairement au quotidien Moi j'en peux plus Je suis en overdose de ce truc Surtout que dans Ailleurs on ne le met pas Donc voilà Et surtout même les patients En fait ne le mettent pas Et moi c'est ça qui me Encore plus C'est à dire que En fait nous on est contraint De devoir le porter H24 Au boulot Et les patients qui sont censés le mettre Bah l'oublient N'y pensent pas Enfin ce que je comprends en fait Parce que dans ton quotidien Tu ne le mets plus Donc c'est beaucoup moins un réflexe Mais clairement les gens eux A l'hôpital Les patients Alors vont y penser S'ils vont dans les couloirs Et tout ça Mais dans leur chambre Au contact de nous Rien à cirer Et nous on se contraint ça Bref voilà C'est mon petit Mon petit cri du cœur J'en ai marre de ça De ça Mais voilà Sauf quand on est malade Et tout je l'entends Mais là Bref C'est un autre débat Donc mes masques Ma gourde Je l'aime beaucoup cette gourde Je l'avais reçu de la marque Klipper Quand ils m'avaient envoyé leur thé Et aussi J'ai toujours pas encore testé Et je vous dis Faut que je le teste Mais je sais pas quand j'aurai le temps Mon petit diffuseur Vu l'essentiel Que je vous ai parlé Que j'ai reçu à Noël Je l'ai dans mon sac Mais voilà La dernière fois J'ai pas eu le temps La dernière nuit J'avais pas eu le temps J'utilisais Voilà pour tout ce qu'il y a Dans mon sac de stage femme Pour aller travailler Un petit update Parce que je vous en avais Je vous en parle des fois Mais c'est un petit moment Je vous en avais pas Je n'en avais pas parlé C'est déjà 16h Je vais pas traîner Parce qu'il faudrait que j'aille Au magasin bio Avant d'aller chercher Victoire Je vais aller chercher Victoire Chez mes parents Donc ce serait bien Que je ne traîne pas Que j'aille au magasin bio avant Et je vais la récupérer Je vous dis à tout à l'heure Bon me voilà Dans la voiture Je pars Il est 16h15 là Je pars Au magasin bio Avant d'aller Chercher Victoire J'ai fait ma petite liste J'ai besoin de quelques huiles essentielles De petits bricoles Dans mes placards aussi Donc je vais aller chercher ça Et je vais récupérer Victoire Ensuite chez mes parents Donc voilà Je vais filer au magasin Je vous montrerai peut-être Vite fait ce que j'ai pris Là-bas Et voilà Écoutez A tout à l'heure Bon me voilà de retour Dans la voiture J'ai fait mes petites courses Au magasin bio Je vais vous montrer Vite fait ce que j'ai pris Parce que finalement J'ai pas pris grand chose C'était 2-3 bricoles J'avais besoin Je vais vous faire un petit Retour de course Au magasin bio Dans la voiture Donc j'ai pris Des épinards Pour commencer Parce que J'ai besoin Pour une recette Demain soir Et j'en avais pas Au drive Donc j'ai pris des épinards En feuilles J'ai repris aussi Des spaghettis Demi-complex De priméal C'est toujours ceux-là Que je prends Parce qu'ils mettent 5 minutes à cuire Donc c'est hyper rapide J'ai repris aussi Mes cracotes préférées Je vous en ai parlé Sur Instagram Les pains de fleurs Multicéréales Donc riz sarrasin Et sorgho Donc sans gluten Bon je n'ai pas besoin Que ce soit avec du gluten Ou sans Ça m'importe peu Mais pour moi Mais elles sont très très bonnes Vraiment Victoire les adore aussi J'ai trouvé ça Comme ça En passant dans le rayon Petit déjeuner Histoire de varier un peu Mes petits déj Des crunchy Sans sucre ajouté J'ai bien fait attention Parce que je fais quand même Attention à ce genre de produit Qui peut être très riche D'un point de vue Matière grasse Et en sucre Là j'ai pris les sans sucre ajouté Et elles sont pas très très grasses Non plus Donc voilà Histoire de varier un petit peu De mes flex des potes Qui sont vraiment Nature nature D'amener un petit peu De choses un peu plus gourmandes Mais voilà De temps en temps Mais voilà Sans sucre ajouté C'est le crunchy Pomme case Pour la salle de bain J'ai repris mon shampoing préféré De chez Santé Le bio orange et coco Et un nouveau gel douche Ces gels douche Ils me font tellement une éternité Que je reprends toujours ce format là Natescence Et là j'ai varié J'ai pris à l'amant Des pêches de vigne Je refais aussi le plein De trois huiles essentielles Essentielles en hiver Le citron Le eucalyptis radiata Et puis le ravinstara Indispensable Le graal de l'hiver Le ravinstara Voilà pour Mes petits achats Au magasin bio Écoutez là maintenant Je vais aller chercher Victoire Chez mes parents Donc je vais profiter De clôturer ce vlog maintenant Parce que peut-être Qu'après j'aurai pas le temps Le temps de Victoire Sera avec moi Et tout ça Je pense que je vais Zapper de clôturer ce vlog Donc je vais en profiter Pour le faire maintenant J'espère qu'en tout cas Ça vous a plu de passer Ces petits après-midi Avec moi Je vous en vois Plein de bisous Puis on se dit A la prochaine Dans une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501